Bonjour à tous, c'est Fefe, on se retrouve sur la partie de Saint-Etienne sur Football Manager 2014. On s'était quitté sur un match de Ligue Europa, et donc là on va faire le match contre Lille à l'extérieur. Je ne vais pas vous mentir, je pense que ça va être un peu chaud, mais bon, on y croit. Ça peut passer, sur un malentendu, une petite victoire. On va essayer ça. Tabanou est un peu fatigué, mais bon, je n'ai pas grand monde à son poste, donc je vais quand même attendre. Ah, écoutez, là, le match du PSG pour Saint-Etienne, dans la vraie vie, il vient de se terminer, c'était difficile. Le 2-2 a rachadé à la dernière seconde, c'était dur. Enfin bon, on s'en sort bien quand même, le PSG, là, ça a été chaud. Je demande une victoire. Moi, je suis un mec ambitieux comme ça, moi, je veux des victoires. Extérieur, domicile, j'en ai à la foutre. C'est la victoire qu'il me faut. Molo. Oh, le poteau ! Dommage. Pour l'instant, ça va, on tient le ballon, tranquille. Ah merde. Au moment où je dis ça, évidemment. Putain, ils ont recruté Samaras, l'île ! Putain, quoi, ça ? Ce scandale ? Putain, des minutes de jeu, pas grand chose à signaler. Putain, Samaras, côté égo, ça doit faire mal quand même avec l'île. Putain, c'est au grand corps. Putain, mais oui, évidemment. Putain, c'est au grand moment. Chier. Non, tant pis. En plus, ils se blessent le mec qui marre, quoi. Chier. Sortez-le, il fera moins mal. Le centre où... Le foiré de Rosenheim. Le mec qui pue la merde dans la vraie vie. Putain, lave plus vite ton ballon, mais non. Putain, il va pas me prendre un deuxième, non, c'est le cas. Côté droit à la mollo. Fais le taf, mon petit, j'y fais le taf. Déjà, normalement, tu joues pas. Brandao ! Putain, c'est ça, Brandao ! Brandao, c'est l'homme de ce début de saison. Il est exceptionnel, en fait. Je le taillais au début, mais en vrai, il est bien, bien chaud. Bien joué, mollo. Petit centre, côté droit, tranquille. Beau but, beau but. Bien joué. Je dis bien joué. Si vous pouvez tenir le résultat, ce serait bien. Match nul à l'extérieur contre Lille, ça peut être un bon résultat. On peut même essayer d'aller chercher la victoire avec un petit peu d'ambition. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Là, je pense que ça va être la mi-temps. Ouais. Bah écoutez, pendant l'instant, moi, je suis content. En fait, c'est un bon match, je peux tenir sur ce rythme. Est-ce qu'il n'y a pas un mec blessé ? Non, c'est bon. Bah allez, on va commencer à viser la mi-temps. Franchement, je vois pas ce que je peux dire dans les consignes, parce que pendant l'instant, on fait quand même un assez bon match. On a un peu de chatte. Je viens de voir, là, les statistiques. On fait une frappe cadron, on met un but. Ils dominent un petit peu. Ouais, dans l'ensemble, ils dominent. Ils ont la possession, etc. On fait beaucoup de fautes, par contre. 70e. Alors, Renaud, je vois quoi. Clément, il est blessé. Merde. Tac, tac. Tabanu, fatigué un peu. Attends, c'est qui qui attaque, là ? Molo, vas-y, Molo. Tabanu, Tabanu ! OUI ! C'est ça, Tabanu ! C'est ça, mon petit ! C'est ça, mon petit ! Franck Tabanu, là, qui nous claque un petit but. 20 minutes de la fin. Voilà, j'ai remplacé les deux joueurs qui étaient un peu fatigués. Donc, on va essayer de tenir le résultat. J'ai pas changé ma compo, mais je vais juste essayer de conserver le résultat en faisant un petit changement de consigne. Alors déjà, pour commencer, on va mettre pause. J'aime pas quand ça avance et que je vois pas. On va mettre du conserver le ballon. On va pas centrer les ballons sur les côtés. Conserver le ballon. Rester en place, ne presser pas, tempo plus lent. On va mettre en contre. J'ai pas envie de me prendre un but, maintenant, ce serait con. Molo côté droit, Molo côté droit, il a fait super mal, ce match. Molo, le centre ! Ouh, non ! C***** 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 ! J***** ! Je suis pas bien, je suis pas serein là. Pfff, c***** ! C***** ! C***** ! Ca, s'il pouvait me faire ça jusqu'à la fin du match, ce serait parfait. mais c'est un petit hold up quand même pour l'instant c'est pas fini je peux encore me prendre des buts mais pour l'instant c'est un mini hold allez putain les gars on va pas se faire de tiens maintenant on serait bête putain ça m'arrasse putain il est pas sorti Mendes encore le mec il est blessé il faut le sortir non oh mon dieu il a sauvé sur sa ligne moi j'ai eu chaud j'ai eu super chaud putain les mecs putain Samara c'est que son grand corps ils ont changé de tactique putain faudrait essayer de pas se prendre trop d'occasion là parce que ah y'a des joueurs fachigués bon j'avoue c'est chaud de changer sa défense centrale en fin de match comme ça mais il est fachigué on va mettre by Alsan allez les gars juste à tenir 3 minutes allez oh oui putain oh non pas le corner d'un minute oui c'est raté oh la la victoire à ville ça c'est énorme ça c'est un super résultat ah franchement j'ai l'exploit de ville alors là je suis super refait ça c'est un peu rééquilibré au niveau de la possession ils ont fait beaucoup de fautes en deuxième mi-temps mais sinon au niveau des frappes cadrées il n'y a pas photo c'est un hold-up on peut le dire franchement c'est un hold-up écoutez je n'ai pas le temps mais c'est que ça commence très très bien pour l'instant trois matchs en ligue 1 trois victoires il y a rien à dire alors maintenant si on pouvait confirmer la qualification en europa league là ça serait l'extase la plus totale on va aller jusque là on va faire le match contre gotborg 2 à paris qui gagne quand même oh putain ça s'est pas joué beaucoup du coup je suis combien là pour la troisième journée je suis deuxième derrière marseille Montpellier complète le podium pour l'instant c'est pas trop mal mais enfin bon c'est que le début si normalement si j'ai pas trop de blessés etc y'a pas de soucis putain 6 matchs sans défait construit un nouveau record incroyable ça quel homme c'est fou nan 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 vous êtes des ouf brandao je le vends hop je ne le vends pas c'est un putain de début de saison brandao au début je comptais pas trop sur lui mais en fait il est super bon j'avais tort je reconnais mes torts Kurtzuma nan 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 une douleur d'or ça combien de temps ? 4 semaines enculé putain voilà au moment où je parle des blessures il y a pratiquement mon meilleur joueur qui se blesse bon c'est vrai qu'il y a du monde en défense centrale mais Kurtzuma c'était un peu le meilleur d'ailleurs il a fait un match ce soir là contre Paris il était énorme ah bah ça c'était vite fait j'appuie si tu veux je ne te connais pas mais fais ce que tu veux mon petit ah bah vous savez quoi on se quittera sur les tirages du groupe de la ligue Europa si je me qualifie on fera ça bien on fera ça dans les règles de l'art franchement Molo j'ai envie de le laisser titulaire parce qu'il m'a fait un vous savez quoi on va faire ça on va mettre il est où il est où il est où putain merde il est où si je te trouve pas je t'aimais pas merde putain mais qu'est-ce qu'il fait là on va mettre on va mettre Bayalsal dans l'axe on va remettre Goulam à gauche Perrin à droite il est Faya on va mettre qui ? putain Claire il est où il est où il y a personne à droite on peut mettre du pole base mais j'ai pas trop envie de changer ma défense centrale non plus quoi déjà Bayalsal c'est beaucoup on va mettre Benjamin Cornier on va le faire jouer un peu on va mettre Rabiot il est défensif voilà c'est parfait et on va mettre Terjin qui en va lui donner sa chance de toute façon normalement ça devrait passer parce que voilà quoi c'est pas une grosse équipe en face hein on va pas se mentir on va pas se le cacher c'est ça que 4 semaines sans Zuma ça fait chier ça putain le jeu il est contre moi hein hop 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 bonne chance j'avais pas quoi dire rien à dire de toute façon allez les gars on déconne pas on gère le truc tranquille y'a pas de soucis ça commence pas bien ça me plait pas ça oh vous êtes sérieux ? oh la 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 ils sont sur sa ligne encore mais ils sont sérieux de le laisser tout seul deuxième poteau comme ça lui ? déconnez pas les gars il me faut absolument la ligue europe hein ouiiii putain mais Paul Baiss il plante l'enfoiré ahah cette célébration pfff ça fait plaisir ça bien joué Lou Goulam longue touche Paul Baiss de la tête j'ai envie de te dire il mettra que des buts de la tête mais putain ouais ça crée recrue hein le mec je me demande s'il a pas déjà mis 2-3 buts hein enfin non 2 buts je crois et 1 but où c'était contre son corps mais c'était lui qui avait fait la tête bon du coup ça fait 3 sur ensemble des deux rencontres c'est très très bien ça ça va être la nuit de temps là en plus tranquille il n'y a plus qu'à gérer j'ai envie de dire allez gars on presse on presse voilà merde je vais perdre oh oui oh dommage enfoiré la fin d'arrêt Paul Baiss ouh j'ai encore eu qu'il allait mettre ça la tête mec il est toujours là quoi il tend non pas encore ah il est plus rapide oh non putain comment il était lent l'autre le pauvre allez mi temps hop on va sur les nouveau relâche pas ouais bon c'est pas grave j'avais envie de mettre nouveau relâche je sais pas on sait jamais je veux plus le court reste en place c'est un peu plus lent hop corner on a beaucoup de bon sur corner on a on a beaucoup d'opportunités entre Kurt Zuma Baiss Baiss quand il joue franchement il y a moyen Brandao aussi il y a moyen de mettre des buts on va faire tourner qui ne joue pas beaucoup il y a même 6-0 quoi tiens Molo il a pué la merde avec 6-0 quoi airjing il est mauvais 6-10 mec tu joues jamais t'es mauvais en plus 20 minutes 15 minutes c'est trop easy les gars trop easy carton jaune carton jaune c'est too easy for me merde pas but là il me fait de me taire putain faut pas qu'on déconne là je rigole mais ça marche pas marrant en fait putain vous êtes sérieux de prendre des buts sur coup de pierreté comme ça putain en plus rare comment domine 31 tirs 10 cadrés on fait 5 tirs les mecs j'ai juré à donner 3 minutes s'il vous plaît s'il vous plaît faites pas les cons monsieur l'arbitre s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur l'arbitre s'il vous plaît monsieur l'arbitre c'est la fin c'est fini c'est fini là c'est bon voilà c'est bon putain chier quand même faudrait peut-être qu'on réussit ça à conserver nos résultats quoi parce que se prendre un but à domicile contre ce sale club ça fait de la peine presque mais bon allez on va retenir on va retenir la victoire on va pas faire du difficile donc le tirage des groupes de la coupe euro c'est demain allez on va se quitter sur le tirage on va faire du tirage un peu suspense putain j'en avais un million trois pour un mètre qualifié ça c'est bon ça par contre il commence bien cette petite saison moi je suis content alors je suis de séries je suis combien ? je dois pas être super non me dites pas je suis ah je suis dans le deuxième chapeau bah ça c'est pas mal alors il faudrait tirer ça rapidement ça on s'en fout ok pâte autoname s'il vous plaît merci c'est chaud robin dynamo kiev ah ok dynamo kiev avec attention il reste qui francfort wigan ferreira ok club portugais enfin dernier club ça sera attention bon il reste des sales club putain je connais même pas club room bon franchement dynamo kiev ça va être chaud parce que bon à mon avis il devait être engagé pour la ligue des champions après bon quand je vois les noms des équipes genre bâle fiorentina udinez et braga tout un âme je pense que j'aurais galéré ça aurait pu être pire mais ça va c'est pas dégueu comme vous il y a moyen que j'en sorte deuxième premier on va essayer la première place en étant ambitieux encore et ouais je pense que ça peut le faire contre ces clubs écoutez on va se quitter là dessus sur une victoire sur une qualification en coupe en haut la partie commence toujours bien j'aime bien j'aime bien cette petite partie si ça me plaît donc en tout cas bah voilà je vous dis à la prochaine pour le cinquième épisode et puis bah voilà peace